Hey mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo inédite c'est la première fois que je le fais sur ma chaîne et si ça vous plaît ben je réitérerai l'expérience alors rappelez-vous il y a quelques jours voire même quelques semaines une ou deux semaines je vous ai demandé dans l'onglet communauté de ma chaîne de me donner des mots voilà des mots que j'utiliserai dans une vidéo voilà pour un petit nouveau concept sur la chaîne je ne sais pas si ça existe est-ce que quelqu'un l'a déjà fait sur msp ou pas mais en tout cas je trouvais l'idée cool et bah écoutez en fait vous m'avez donné des mots dans mon anglais communauté je vous avais demandé de me donner des mots et du coup j'ai pris quelques mots au hasard mais quand même ceux avec un minimum d'originalité pour faire des phrases rigolotes alors en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller dans mes messages et les gens dernièrement qui m'ont parlé il va falloir que je place en fait un mot je me demande si c'est pas mieux de le faire à une seule personne comme ça si je place plusieurs mots bizarres dans une conversation ça pourrait être rigolo ben on va voir on va voir comment les gens nous répondent on va voir s'ils nous répondent et on va voir si ça va être rigolo ou pas et merci à pretty liars merci beaucoup pretty pour la salutation c'est super gentil merci beaucoup et on va aller dans les messages et on va aller voir les derniers messages alors euh ça vu ça va attendez alors là j'ai mis le premier mot donc super calispera lidocius demande pas d'où je sors ça c'était pour le truc de fin d'année du primaire super calisperilidocius je vais mettre le mot de côté parce que j'arriverai pas à le réécrire si je n'ai pas le mot devant moi je dis coucou ça va on m'a jeté un sort le super calispera lidocius tu sais ce que c'est j'ai peur smiley qui pleure oh non on dirait une kikou on dirait je suis une kikou on dirait je suis une kikou alors bluette qui nous dit coucou on va lui répondre coucou deuxième mot je vais hop le pire c'est qu'en plus vu que ça fait plusieurs semaines aussi que j'ai déjà bah comme vous voyez j'ai pris une heure après les mots bah du coup ça fait un petit moment que je les garde dans un petit fichier du coup je me rappelais même plus ce qu'il y avait après le deuxième mot c'est mouton d'accord il faut que je place le mot mouton dans une de mes phrases je lui dis coucou tu aimes bien les moutons bon là ça va elle était assez facile à placer celle-ci elle était assez facile je vais essayer de parler aux gens qui me parlent récemment ah il y a bluette et bleu oh merci beaucoup pour l'auto merci attends je lui ai envoyé déjà un auto pour commencer et attends je l'ai pas en amie bah attends on va arranger ça on va lui demander une demande en même temps alors le second enfin le troisième mot pardon qu'on doit classer c'est anti-conformiste alors anti-conformiste on va lui dire coucou comment comment placer le mot anti-conformiste petite pause en plein milieu de la vidéo parce que également une nouvelle chose que vous verrez de temps en temps dans mes vidéos et en fait ce sont des giveaway de cartes cadeaux donc soit une semaine généralement une semaine de temps en temps un mois comme aujourd'hui donc là vous voyez s'afficher à l'écran un numéro de cartes cadeaux celui-ci a une valeur de 1 mois StarVip de toute manière les cartes cadeaux sont tous du StarVip voilà donc 1 mois et c'est Soraya qui me l'envoyait donc j'ai fait normal une pub dans la vidéo voilà donc elle ne le savait pas du tout elle pensait que j'allais faire gagner en live je lui ai demandé si c'était possible de le faire gagner en vidéo parce que je prévoyais de toute manière faire ceci et du coup n'hésitez pas à remercier Soraya à l'ajouter elle est super sympa en plus elle m'en a donné plusieurs donc d'autres que je ferais gagner en live donc merci encore une fois à Soraya donc nouvelle fonctionnalité de temps en temps donc ce ne sera pas forcément dans toutes les vidéos mais je pensais une vidéo sur deux ou une vidéo sur trois ajouter à n'importe quel moment de la vidéo un giveaway et le premier ou la première qui l'utilise bah GG voilà ce serait bien quand même de me dire c'est qui qui gagne histoire de me dire quand même que je puisse savoir ça fait toujours plaisir je suis curieuse et bah écoutez GG déjà la personne qui aura certainement utilisé ce code à ce moment là et on continue la vidéo d'ailleurs à la base ça veut dire quoi anti-conformiste c'est l'inverse de conformiste mais conformiste ça veut dire quoi le confort je vous avouer je sais même pas ce que ça veut dire vraiment la définition de anti-conformiste alors on va voir anti-conformiste est apparu au 20ème siècle il est formé de véridiquement du gré qui signifie en phase de contre et du mot conformiste qui désigne quelqu'un qui se conforme aux normes aux usages mais aussi péjorativement l'attitude passive d'une personne qui se forme aux idées et aux usages de son milieu alors conformiste ça veut dire quand on quand on se conforme aux normes en gros on est on est dans la matrice quoi et anti-conformiste c'est quand on respecte enfin qu'on n'est pas d'accord avec les lois et qu'on les enfin pas tous je pense avec ceux qu'on n'est pas d'accord et du coup je vais lui dire coucou toi aussi tu es anti-con-for-miste j'ai un petit peu du mal à écrire voilà on va voir les messages s'ils nous ont répondu les personnes non ils nous ont pas répondu coucou tu filmes je vais pas dire que je filme ou pas parce que ça va influencer les gens raclette ok je vais dire j'ai fait tomber ma raclette et je pleure mais en fait je pense que ce serait plus intéressant de tomber sur une personne qui répond et du coup utiliser plusieurs mots chelous dans une seule conversation parce que là encore tu vois tu balances une phrase bizarre ils peuvent se dire ouais je sais pas bon elle me fait une petite blague et elle me fait euh oui peut-être si c'est bien ouais oh la réponse attends je vais lui renvoyer quelque chose d'autre juste après raclette on a le mot narine what the fuck je ne sais absolument pas pourquoi j'ai choisi mais voilà elle me dér alors il me faut une phrase avec le mot narine je vais lui dire j'ai des poils dans ma narine il va lui dire mais qu'est-ce qu'elle dit j'ai des poils dans ma narine tu filmes oh mais arrêtez de dire ça c'est pas vrai je ne filme je ne filme pas j'ai des poils dans ma narine elle me fait un point d'interrogation je lui dis tu penses tu penses que je tu penses que je devrais me les épiler je lui dis tu imagines on voit des poils sortir de ma narine en plein live sur ma cam j'ai trop peur ah merde mais bon au moins c'est rigolo qu'à me répondre moi aussi tu vois elle aurait pu faire genre ah c'est dégueulasse mais en vrai vous avez tous des poils dans vos narines je vous vois avec vos poils dans la narine ah oui c'est vraiment toi oui pourquoi je peux comprendre qu'elle se pose la question c'est moi ou pas alors the next mot c'est aspirateur et lavabo donc two in one aspirateur et lavabo ah tu es trop gentil merci ah j'ai mangé un i je pense que ce que je vais faire c'est que je vais lui dire tu penses que si je passe l'aspirateur dans ma narine ça marche oh merde c'est trop dégueu ah c'est trop et je suis désolée un bleu si tu te dis que je suis trop bizarre tu comprendras franchement ce que je lui dirai à la fin quand même qu'elle passera dans la vidéo la prochaine vidéo histoire qu'elle voilà parce que si elle regarde pas la vidéo elle va penser toute sa vie que la quinzelle elle est trop chelou et qu'elle a des problèmes de narines non je pense pas oh merde je lui dis ok tant pis je m'épilerai le trou de la narine au dessus du lavabo un petit film c'est un c'est un prank bon bon on est cramé on est cramé on est cramé bon courage merci bon on va lui dire qu'on filme et puis on va essayer de continuer avec quelqu'un d'autre parce que là on est cramé on va lui dire on va lui dire oui oui je filme pour la prochaine vidéo voilà pas qu'elle pense que je suis bizarre quoi désolé je lui dis désolé oh my god oh my god est-ce que je l'en ai mis ou c'était buvette que j'avais non c'est c'est que je l'ai envoyé une demande ok pour le prochain mot mince j'ai ouvert à Dobs sans faire exprès pour le prochain mot c'est pied on doit placer un pied dans une phrase et on va voir ce qu'elle nous a répondu du riz donc on lui a dit non je sais pas c'est quoi et juste en regardant le nom j'ai peur super cali espérali de sius alors je ne sais pas en vrai dans le commentaire elle nous a pas dit ce que ça voulait dire ça se fait juste je dis un mot qui est interdit comme le mot Voldemort t'as pas le droit de le dire donc on va essayer de continuer lui dire un truc avec les pieds tiens ça peut être un sort relié à des pieds on va lui dire je crois que c'est un sort concernant mes pieds on va se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte mais qu'est-ce qu'elle raconte après le mot pied on va pouvoir placer on va devoir placer le mot brouette je suis pas forte pour parler des mots originaux je trouve ça originaux tu vois brouette c'est pas un mot qu'on utilise dans la vie de tous les jours c'est surtout ce genre de mot que je recherchais des mots qui sont assez difficiles à placer dans une phrase ou gênant ou malaisant ou rigolo quoi et brouette c'est quelque chose qu'on ne dit pas tous les jours alors Andy c'est pas grave sache que je t'adore grâce à toi j'ai repris MSP oh c'est gentil on va lui faire un bisou on va lui faire un bisou et elle nous a pas répondu boulouette on va voir on va rafraîchir les messages on va regarder si une personne nous a parlé donc il y a 42 secondes elle nous a dit je t'adore je vais dire coucou merci je lui ai dit j'ai acheté une brouette je vais pas dire au confort à ma parce que je vais me faire bannir pour avoir dit une marque mais coucou merci j'ai acheté une brouette je la trouve géniale tu penses que je devrais faire une vidéo dessus franchement me dis pas oui parce que faire une vidéo sur une brouette sur une chaîne MSP alors après le mot brouette alors combien de mots il me reste après le mot brouette on est à plus de la moitié des mots on est à plus de la moitié des mots blabla car ok blabla car ah non je vais pas le faire blabla car je suis désolée l'idée était bonne le seul souci c'est que vu que c'est une marque une enseigne ou quelque chose comme ça j'ai peur que si j'utilise je vais me faire bannir donc je vais pas utiliser le mot blabla car je suis désolée mais l'idée était sympa on aurait pu faire un truc rigolo avec ensuite c'est tête de gnome il va falloir placer le mot tête de gnome enfin le mot les mots et elle me dit oui elle m'a dit oui je vais dire mais c'est bizarre dans la brouette il y avait une tête de gnome c'est normal voilà elle va faire genre qu'elle a pas remarqué que c'était trop bizarre ce que je disais quand même alors après la tête de gnome il va falloir placer le mot ça me turlupine un tantinet alors je ne sais pas turlupine je sais que c'est quelque chose un mot enfin c'est une expression connue mais il me semble qu'il y a un youtubeur si vous savez c'est lequel il y a un youtubeur qui utilise souvent je me demande si c'est pas amixem je sais qu'il avait aussi d'autres expressions mais est-ce qu'il utilisait régulièrement celle-ci je sais qu'un youtubeur pour rigoler utilise souvent cette expression mais je ne sais plus le cas ça me dit quelque chose ça si je me fais des films du coup ça me turlupine un tantinet je vais dire ça me turlupine un tantinet parce que ça rentre bien je sais pas je filme ah merde elle est trop bizarre ah mince c'est vrai elle filme elle filme oh merde elle va faire une vidéo je discute avec 15 ailes ça tourne mal explication je veux dire pas avec que tu filmes alors ensuite il faut ah blablacar ah mais pourquoi ah je l'ai pris deux fois donc ça veut dire que ah merde j'ai pas fait attention mais j'ai pris le commentaire deux fois et on arrive au dernier commentaire juste après c'est redingote rutabaya donc je vais utiliser le mot redingote alors en plus c'est bizarre parce que redingote au moment où Elena l'a mis alors je vous avouerai je suis allée vérifier sur Google ce que ça voulait dire redingote c'est comme un peu les vestes de l'ancien temps que les hommes pouvaient porter ou certaines femmes au jour d'aujourd'hui en portent une sorte de manteau à l'ancienne un peu et comme par hasard il n'y a pas longtemps j'ai un jeu sur mobile sur téléphone qui en fait c'est une sorte de mot croisé et ça m'avait demandé oui un truc dans le genre une phrase trouver un mot et c'était un truc relié à ça c'était redingote et j'ai réussi à trouver le mot parce que j'avais vérifié la dernière fois ce que ça voulait dire un truc genre un costume que portaient les hommes en forme de veste cintrée à une certaine époque et j'avais réussi à le trouver grâce à toi merci beaucoup du coup c'était qui qui m'avait donné mis ce commentaire c'était Elena voilà donc merci beaucoup Elena et merci à Pretty Liars pour la salutation merci beaucoup c'est super gentil dis mais t'inquiète j'ai mis en pause ok ça va alors parce que je veux pas me faire j'allais dire ridiculiser mais voilà je filme je veux dire juste ok ça va alors ok tu pourras demander à tes abonnés sur ta vidéo si ils aiment bien les re attends que je vérifie l'orthographe redingote j'aimerais m'en acheter une mais je sais pas si ça m'irait ok ok donc ok tu pourrais demander à tes abonnés sur ta vidéo si ils aiment bien les redingotes j'aimerais m'en acheter une mais je on dit quoi on dit une redingote ou un redingote je pense une ça sonne mieux avec une j'aimerais m'en acheter une mais je sais pas si ça m'irait donc on va juste attendre sa réponse et puis après on comprend la vidéo j'espère que quand même ce concept de vidéo vous plaît et si ça vous plaît j'en ferai plus en plus moi ça m'amuse et puis ça apporte un petit peu de nouveauté de fraîcheur sur la chaîne j'essaie à chaque fois de vous trouver des nouvelles vidéos des nouveaux concepts des nouvelles choses à faire sur MSP voilà parce que même si je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de youtubeurs MSP qui disent au bout d'un moment on commence à tourner toujours autour des mêmes vidéos donc bien sûr si vous avez des idées de vidéos sur MSP n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire elle doit se demander mais c'est quoi une panagote elle est chelou quinzelle elle est très très chelou la quinzelle on va voir qu'est-ce qu'elle va nous répondre merci beaucoup à DMMMF pour la salutation merci beaucoup je te fais un très très gros bisou merci énormément pour ta salutation merci beaucoup alors du coup elle m'a dit j'aimerais j'ai un truc à dire elle me dit pourquoi tu me parles à moi vraiment waouh alors oui je sais que je réponds pas forcément beaucoup aux personnes sur MSP déjà d'une parce que je lague énormément là à l'heure où je fais cette vidéo il est assez tard et c'est pour ça que je lague moins qu'en pleine après-midi en pleine soirée et du coup quand je fais quand je réponds bah du coup je reçois comme vous voyez je reçois beaucoup de messages et encore j'ai pas mis de mots dans le que fais-tu justement parce que si j'en aurais mis une ça aurait été encore pire et du coup je reçois tellement de messages tous les jours quand je me connecte que je n'arrive pas à répondre à tout le monde donc de temps en temps je réponds à des personnes mais malheureusement il y a des personnes qui m'envoient un message comme par hasard je ne regarde pas leur message parce que je n'ai pas le temps de le voir et après ils me renvoient plus de messages parce qu'ils se disent oui peut-être qu'un jour elle répondra le problème c'est que vos messages ensuite ils vont super loin dans mes messages et je ne vous retrouve plus donc je suis vraiment désolée voilà donc c'est pour une petite réponse globale et bah écoute je vais vous dire parce que je filme aussi voilà mais en gros c'est pas uniquement quand je filme que je vous parle il m'arrive de vous parler aussi de prendre des fois un bon petit quart d'heure en soirée pour envoyer des petits messages et puis voilà bon bah écoutez sur ce la vidéo elle est finie si ça vous a plu je referai avec d'autres mots qui sont sur le même post onglet communautaire avec d'autres mots bien sûr parce que je pense qu'il y en a eu plein des nouveaux depuis que je ne l'ai pas vu et bah je ferai une autre vidéo dessus si seulement ça vous plaît et sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao 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 Sous-titrage ST' 501